Musique Dans ce nouvel épisode, nous voulions revenir sur la mauvaise semaine qu'a passé notre tente MSR Uba Uba sur la côte croate. Suite à deux événements dont nous sommes entièrement responsables, nous avons réussi l'exploit de casser puis réparer notre maison pliable de voyage deux fois en seulement quelques jours. Voici comment. Bon, on vient de casser, bon, moi, arceau de la tente. Parce que j'ai fait un bel veau sur le tente. C'est de l'aluminium, je ne sais pas si c'est cassé. C'est un petit tube en aluminium et on va essayer de réparer arceau que j'ai pété hier soir. Alors, une mesure, un petit coup de lime avant de le mettre pour que ça abîme la tente. Parce que ça, ça va frotter sur la surtente. Non. Ah oui. Wouhouhou ! Yes. Nice. Plus tard dans la semaine, nous dormons dans un lieu bien verdoyant et humide. La tente est trempée au petit matin. Nous décidons donc de descendre sur la côte pour faire sécher la surtente au soleil et au vent. C'est arrivé sur la côte ! Voilà, il y a beaucoup de vent. Séchage de la tente. Changement technique. Bah en voulant la faire sécher, il y a eu trop de vent et ça a déchiré le goût que j'avais accroché. Oh non, notre petite tente ! C'est pas grave. Mais si c'est grave Roxy, genre on n'a plus de surtente, genre s'il pleut, on est mort. Mais comment on n'a plus de surtente ? Enfin, comme si on l'a perdu, on le scotchera ce petit bout. Moi je le coudre. Je veux le coudre avec mon chair. Ouais, c'était genre 100 km, non ? Bah pour que ça arrache le goût de la tente, ou c'est mieux, c'est cool. Bah je crois qu'on n'a pas resté là-bas alors. Alors, on va voir s'il est possible de rapistoler le puzzle. De mettre ça avec ça. Avec du scotch. Voilà, la réparation de la tente, qui est de nouveau, en un morceau. Bah on verra ce que ça tient dans le temps, vu que ça est quand même une partie assez importante. Et là on va essayer ce soir. Neuf mois et une centaine de nuits en temps de plus tard, nous sommes actuellement au Kyrgyzstan et les réparations ne montrent aucun signe de faiblesse. Il le faut, car nous comptons bien dormir en bivouac jusqu'en Australie. Autre option plus onéreuse, vous pouvez également acheter les pièces détachées sur le site MSR. Bon voyage to both of you !